Il est donné un processus complexe qui remonte aux années 1970, aux travaux de l'OCDE sur les recommandations aux grandes multinationales, recommandations qui ont été mises à jour depuis 1976, une première fois en 2000 puis en 2011, et qui ont été à l'origine, entre autres, d'une réflexion au sein de l'Union européenne en 2011, qui a abouti à une directive 2014-95, laquelle directive, dite reporting non financier, impose aux groupes concernés de faire figurer dans leur rapport annuel, une description de l'impact de leur activité sur la santé, l'environnement, et de préciser les mesures qui sont mises en œuvre. Et deuxième point, cette directive élargit ce reporting, non seulement aux sociétés du groupe, mais également aux fournisseurs et sous-traitants, ce qu'on appelle la supply chain, et ça c'est évidemment très novateur, dans la mesure où ça englobe, dans l'impact de l'activité, et non seulement les sociétés liées, mais aussi celles avec lesquelles on entretient un rapport commercial. On ne le sait pas encore complètement, la directive aurait dû être transposée le 6 décembre 2016, elle ne l'est pas encore, la proposition de loi française n'est pas encore définitivement adoptée. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que la directive prévoit d'être applicable à toutes les sociétés cotées, à toutes les banques et les compagnies d'assurance, de plus de 500 salariés, ce qui représente sensiblement 6 000 entreprises en Europe. La proposition française, elle, vise les sociétés de plus de 5 000 salariés lorsque leur siège est établi en France, ou plus de 10 000 salariés lorsque leur siège est à l'étranger, ce qui représenterait, d'après les travaux parlementaires, environ 150 entreprises en France. Cela dépend des textes, qui pour l'instant ne sont pas définitifs, puisque la directive n'est pas encore transposée, elle aurait dû l'être, et la proposition n'est pas encore adoptée. Ce que l'on peut dire toujours à ce stade, c'est que la directive prévoit simplement une obligation de reporting sans régime de sanctions spécifiques. Néanmoins, on peut imaginer que dès lors qu'il y a une obligation de reporter, de rendre compte, l'absence de respect de cette obligation ne peut pas être complètement neutre en termes de responsabilité. Quant à la proposition française, elle a un régime beaucoup plus strict, beaucoup plus radical, qui consiste à assortir le non-respect des obligations, notamment de publication d'un plan de vigilance, d'une amende civile de 10 millions d'euros au maximum, qui peut être triplée en cas de réalisation d'un dommage, mais aussi d'un régime de responsabilité civile spécifique, qui consiste à obliger l'entreprise à réparer le dommage causé, ou le dommage intervenu, qui aurait pu être évité si elle avait respecté ses obligations au titre du devoir de vigilance.